... Il semblerait que l'héritage légué par nos ancêtres ne soit pas que matériel, mais également beaucoup plus subtil. Nous avons tous pris des ancêtres référents avant de naître, donc on a choisi toute notre vie, y compris nos ancêtres. La personne qui vient, je lui fais faire des actes pour que les ancêtres puissent se libérer. D'accord. Et notamment en ne gardant rien de ce qui a appartenu à ces ancêtres-là chez soi, parce que c'est comme des termitières. L'effet de main transgénérationnel concerne énormément de cas d'enfants. Il y avait un enfant qui parlait toujours comme ça, puis il mettait sa main comme ça tout le temps ici, puis il l'a fait jusqu'au moment où on lui a dit que sa grand-mère s'était pendue, on ne lui avait pas dit. Il faut juste leur dire ce qu'ils savent déjà. Moi j'ai fait deux NDE donc, deux NDE, une à douze ans suite à un accident cardiovasculaire. Donc j'ai rencontré les mondes invisibles une première fois quand j'étais très jeune. Et à partir de là, j'ai effectivement eu une espèce de sentiment, de conscience un peu déployée sur la vie en général, des perceptions qui étaient un peu différentes des autres. J'étais donc un électron libre, on peut dire. Il se trouve que quand on fait une NDE, ça c'est mon expérience personnelle, je n'en fais pas une généralité, il se trouve que les ondes bêta, dites bêta, c'est-à-dire les ondes de la réflexion première, qui nous donnent les fameux filtres, à moi je n'en ai pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je me cale uniquement à des ondes vibratoires qui me permettent de rencontrer la vérité de l'autre et donc de pouvoir être touchée par cette vérité intuitive qui m'est donnée par des plans subtils. À l'intérieur de la conscience cellulaire, il y a l'ensemble des programmes de l'âme qui s'ajoute et se juxtapose au tronc générationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada